D'une manière générale, le QLPA, c'est vous, c'est votre conjointe, mais c'est aussi beaucoup d'autres mondes dans l'histoire. Ben oui, il y a des centaines de personnes. À un moment donné, le QLPA, puis pendant plusieurs années, on était le plus gros groupe écolo au Québec. Celui dont on entendait beaucoup parler. Ben oui, on avait six bureaux régionaux. Un bureau national, Montréal, puis cinq bureaux régionaux, donc la Beauce, OK? Mais ça, encore là, il faut comprendre l'incontinuum. Dans la bataille, c'est plus acide. Il fallait mobiliser un max de monde et il fallait le faire rapidement. Donc, on s'est dit, si on peut travailler dans chacune des régions avec des comités de gens de la QLPA pour éduquer et informer, ben, on va pouvoir accélérer le processus. Et ça, c'est devenu important dans la bataille parce qu'à un moment donné, chacune des régions a été jumelée dans un programme qu'on appelait le projet arc-en-ciel, qui jumelait des régions victimes, par exemple la Beauce, avec une autre région victime, le Maine, OK, pour aller rencontrer des régions responsables, le Kentucky, OK? Et sur la base de ça, on a travaillé très fort, puis on a obtenu, on a fait avancer les choses parce que, justement, on ramenait l'information au niveau des gens, on rencontrait les gens sur la place, on leur expliquait tout, puis les gens se disaient, ben, si on règle les problèmes, comme je l'ai dit tantôt, ça va être bon pour tout le monde. Oui. Puis c'est... vous êtes un leader, un leader phare, il faut pas... on le voit, on le reconnaît, puis c'est fantastique. Vous aviez un conseil d'administration qui vous appuyait dans ça aussi, c'est des gens... Ben, il y a toujours un conseil d'administration, mais l'action sur le terrain reposait, mettons, plus sur les équipes. Puis bon, dans l'évolution de la QLPA, les bureaux régionaux, à un moment donné, sont disparus, on n'était plus capable de soutenir une structure aussi importante, puis on avait gagné la bataille les plus acides, donc pour tout le monde, c'était une mission accomplie. On avait réussi, oui. Bon. Mais il restait la QLPA qui a continué. Mais là, comme je disais tantôt, là, il y a des gens, je pourrais pas tous les nommer, j'en oublierais, mais il y en a tellement, il y en a des centaines à qui je voudrais dire un gros merci du fond du cœur, parce qu'au fond, si j'avais été tout seul, il y a rien qui serait passé. C'est la mobilisation, c'est le groupe. C'est l'effort de tout ce monde-là, pendant tout ce temps-là, qui a fait qu'on les a gagnées nos batailles, mais c'est aussi le fait que personne n'a joué à vedette, personne n'a accepté des compromis en disant « on va peut-être avoir une bonne job », mais non, ça a toujours marché ben droit. La, 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 la